Ça se passe au Québec, en 1966. L'État se dit menacé. On emprisonne des citoyens en masse. De toutes les perspectives de cette crise d'octobre, c'est ce qui m'intéresse. Je sens qu'il y a quelque chose à apprendre. J'ai 35 ans et je n'étais pas là quand c'est arrivé. Mais il y en a qui s'en souviennent. 16 octobre 70, moi, j'habite ici, OK, sur la rue Saint-André, au 3812. Au deuxième, le petit balcon, là, ma chambre donne là-dessus. Les flics sont entrés. Je ne les ai jamais entendus. Ils sont rentrés puis ils sont arrivés dans ma chambre sans que j'aie eu la chance de me réveiller. Il y avait un Jeep, là, en avant de cette maison-là. Et je sais qu'il y en avait un à l'entrée de la rue là-bas et à l'entrée de la rue là-bas. Les deux bouts de Greenview. Ils sont vraiment sur le gros nerf. Ils ne savent pas ce qu'il y a de l'autre bord de la porte. Quand ça cogne, moi, je saute dans mes jeans, je me fonce pieds nus, torches nus à la porte, je l'ouvre. Je l'ai sauvé. Ils sont arrivés. Quatre policiers, un tout petit appartement. Ils étaient partout en même temps. Il y avait un policier avec un casque anti-MEU. La visière a baissé, puis une matraque longue de même, qui m'a donné un coup, qui m'a poussé, puis il m'a dit, « Lève-toi, calice. Lève-toi. Peut-être pas le calice, mais lève-toi. » J'étais un petit garçon de 10 ans, puis je me souviens très bien du bardeu épouvantable, je me souviens très bien du flic dans ma chambre en train de se saisir de la pile des dessins que je faisais, et puis de mettre ça dans des gros sacs pour partir avec. Et ils nous ont dit, au nom de la loi des mesures de guerre, « Nous vous arrêtons pour vos allégeances politiques. » J'ai regardé mon mari. T'en as? En 30 secondes, je me suis retrouvé les mains au mur, les pattes écartées, un gun dans les côtes. Et puis, à un moment donné, force a été de réaliser que là, il allait partir avec maman. Il a fallu qu'elle menace de se tenir après le cadre de porte, de hurler, d'ameuter l'ensemble du voisinage pour qu'il lui laisse téléphoner à une amie et lui dire, « Bon, bien, viens, viens chercher les enfants. Il m'embarque. » Et ils nous ont sortis de la maison menottés, je pense, menottés, et nous ont amenés donc à partenaires. Au cours de la nuit du 15 au 16 octobre 1970, plus d'une centaine de citoyens du Québec sont arrêtés et conduits en prison. Dans les jours qui suivront, ils seront près de 500 à subir le même sort. Les policiers procèdent sans mandat d'arrestation. C'est une véritable rafle. 11 jours plus tôt, le plus haut représentant de la Grande-Bretagne à Montréal a été kidnappé par des gens qui s'identifient au Front de libération du Québec. C'est la première fois qu'un enlèvement politique a lieu en Amérique du Nord. L'autre nouveauté, les médias, la radio surtout, deviennent les haut-parleurs des ravisseurs qui s'en servent pour passer leur message aux autorités. Rien pour faire baisser la tension. La cellule de financement Chenier vient d'enlever le ministre du Chômage et de l'assimilation des Québécois Pierre Laporte. À quel moment avez-vous pensé la première fois à la possibilité d'évoquer des mesures de guerre ou de demander à Ottawa d'appliquer les mesures de guerre ? C'est-à-dire que j'ai appris l'enlèvement de M. Laporte alors que j'étais à ma résidence d'été à Sorel et mon premier geste a été évidemment de me rendre immédiatement à Montréal, étant donné la gravité de la situation. C'était ma responsabilité comme chef du gouvernement d'être prudent dans une telle situation, de négliger absolument aucun geste qui pouvait détériorer davantage la situation. Alors, dans la soirée de samedi, j'ai communiqué avec le premier ministre du Canada et je lui ai demandé de garder disponible l'armée au cas où la situation se serait détériorée davantage d'une façon brutale. Avec l'enlèvement d'un ministre et avec le sens d'organisation avec lequel ça a été fait, nous pouvions nous attendre à tout. La veille des arrestations, les militaires arrivent en ville. Leur mandat, protéger les édifices publics et les résidences qui pourraient être la cible de terroristes. Il n'est nul fait mention de l'armée dans la loi sur les mesures de guerre, dont on parlera beaucoup par la suite. Sur le plan législatif, l'appel aux militaires se fait en vertu de la loi sur la défense nationale. On l'a vu avant et on le verra plus tard, l'armée doit répondre aux besoins de la province quand celle-ci en fait la demande. Présent, édition métropolitaine. Qu'est-ce que vous pensez, monsieur, de la présence de l'armée dans les rues de Montréal? Moi, je trouve que c'est de la provocation. Franchement, le gouvernement niaise des négociations. Là, il faut revenir l'armée. Je trouve que c'est de la provocation plus récente. Je crois que c'est une très très bonne chose parce qu'on est certainement beaucoup plus protégés. C'est un petit peu frustrant pour la population d'être obligé d'avoir des militaires à Montréal. Et vous croyez donc que dans la circonstance actuelle à Montréal, l'armée est nécessaire? Certainement. Pour faire quoi? Pour nous protéger. Vous vous sentez à ce point en danger à ce moment-ci? Certainement. À Ottawa, l'armée a été déployée quelques jours auparavant. Le premier ministre du Canada se doute déjà qu'on va recourir à des moyens sans précédent pour calmer la crise. L'homme joue sa place devant l'histoire. Non, ça ne vous précieux pas, vous avez une ville, vous avez une ville de ce genre de chose ? Non, ça ne vous précieux pas. Je pense que c'est naturel que si les gens sont abattus, ils sont protégés contre cette abduction. Mais ce que vous parlez, pour moi, c'est des choix. Et ma choix est de vivre dans une société libre et démocratique, qui signifie que vous n'avez pas de gens avec des guns, en train de se passer. Et une chose que je dois donner pour cette chose, c'est que les gens comme vous, peuvent être kidnappés. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Je ne vous présente le plan. Oui, c'est que le monde doit être débrouillé. C'est pour ça que vous dites, c'est pour vous le prêcher. Ils dellaiv Azul. C'est pour ça le plus rien dans le pays. C'est pour ça le bancher, les choses de la liberté démocratie, à très caractéristique? On nous a installés dans une grande salle grillagée Et c'était les arrivées des uns et des autres C'est-à-dire qu'il y avait des figures plus connues qui arrivaient, je pense à Chartrand, je pense à Michel Garneau À un moment donné, on a vu passer devant nous les terribles, Pauline Julien, Denise Boucher, je ne me souviens plus de qui, menottés On a comme fait, oh, c'est qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette affaire-là ? Gérald Godin m'a regardé et a dit, si ce n'était pas aussi tragique, ça serait drôle Ça avait quelque chose d'extrêmement curieux Je me retrouve en ligne avec d'autres gars devant un comptoir qui me donne une couverture puis des gamelles Fait que là, l'évidence est là, je vais coucher ici Alors nous, on savait pourquoi on était là au sens où on savait que le gouvernement cherchait à casser un mouvement politique et populaire auquel on participait pleinement Donc ça avait un sens pour nous Mais on n'a jamais individuellement su pourquoi on a été arrêté, on n'a jamais été accusé de quoi que ce soit Le chef de police m'a dit qu'on avait téléphoné un téléphone anonyme qui disait qu'on recevait beaucoup de monde ici puis que nos stars étaient toujours baissés Je vois pas qu'est-ce que ça allait avoir avec le FLQ ou quoi que ce soit, là, je veux dire, on faisait du scoutisme Moi, j'étais au Louftis, mon mari était comme ça en général Bien, c'était plein de chefs-scoutes qui venaient faire approuver leur camp d'été ou leur camp d'hiver On avait toujours des jeunes chefs ici Marie-Renée a été libérée le lendemain matin Mais on a quand même trouvé le moyen de détenir son mari pendant quatre jours Dans les heures qui ont précédé le déclenchement des opérations Le cabinet fédéral a adopté un règlement sous l'empire de la loi sur les mesures de guerre Avec ce règlement, les policiers pourront désormais agir en dépit de l'abeas corpus C'est-à-dire le droit d'une personne arrêtée d'être informée de la raison de sa détention Ce principe remonte au 13e siècle Coffré en octobre 70, vous pouvez rester en dedans 21 jours sans qu'aucune accusation ne soit portée Votre famille n'entend plus parler de vous Vous n'avez pas droit à un avocat, ni à une libération sous caution J'ai été intercepté par mon directeur Marcel Saint-Aubin dans le temps au bureau Puis il me dit, Julien, qu'est-ce qui se passe que vous n'arrivez pas à faire des arrestations Ça fait des jours qu'on enquête, ça fait des années que vous accumulez de l'information Qu'est-ce qui se passe? Bien j'ai dit, on pourrait aujourd'hui, par exemple, appréhender quelqu'un Qu'on croit qu'il fait partie des ravisseurs Et s'il ne nous fait pas d'aveu, si on n'a pas de preuves, rien de ça, on est obligé de le libérer dans les 24 heures Alors j'ai dit, si on avait des moyens de les garder jusqu'à temps qu'il y a quelqu'un qui, à un moment donné, se mette à nous parler adéquatement Fait que tu l'as dit, wow, j'ai dit, oui, ça aiderait Ce ne sont pas les besoins de l'enquête qui vont légitimer le recours à la loi sur les mesures de guerre Pour justifier la rafle, les raisonnements s'entremêlent Avant 1970, le recours à la loi sur les mesures de guerre, ça se faisait en temps de guerre Cette fois-ci, la raison invoquée, c'est l'insurrection appréhendée J'ai dit, la grande agglomération de la ville de Montréal, c'est un grand volcan C'est un volcan qui est prêt à partir d'une ébullition J'ai dit, il y a des mouvements de contestation, il y a des extrémistes partout J'ai dit, dans tous les mouvements de contestation, puis les extrémistes, bien là, ils cherchent à vouloir faire une révolution armée The public order was very much in danger It would have been the open revolution Il y avait un plan qui était connu, qui était systématique Manifestations violentes, bombes, enlèvements Et après assassinat sélectif, tout le monde sait que l'une ou l'autre étape était l'assassinat sélectif Mettons-nous dans la tête des dirigeants Depuis 1963, les actes du FLQ ont causé six morts Et la violence terroriste augmente On a volé plus d'une tonne et demie de dynamite en 1970 Les bombes ont sauté comme jamais pendant l'été Et il y a cette histoire de plan en quatre étapes qui circule Ça explique sûrement la tension, la peur, la confusion qu'on constate chez certains Mais est-ce que c'est pas justement ce que les terroristes cherchent à provoquer la répression policière ? Bien oui, ça vous pouvez dire ça Alors ça veut dire que la conclusion c'est qu'on se sert jamais de la police Alors on va laisser tuer les gens, on va les laisser kidnapper On va dire, faisons pas de répression parce que ça va aider les FLQ On pense aux excès, par exemple la présence de l'armée avec mitraillettes Plutôt que l'activité policière régulière Bien qu'est-ce que vous voulez, quand des gens ont deux mille tonnes de dynamite Qui ont des mitrailleuses puis qui sont prêts à tuer à bout portant Puis qui sont prêts à faire des enlèvements Bien je ne connais pas de société sur la terre Qu'elle soit maoïste, qu'elle soit communiste, qu'elle soit capitaliste Qui ne trouve pas les moyens de se défendre Puis le moyen normal d'une société de se défendre Et ça c'est aussi vrai en Chine qu'en Russie C'est en utilisant son armée Revenons aux faits Lorsqu'on déclenche la rafle le 16 octobre 70 Pierre Laporte a été enlevé depuis six jours par une cellule du FLQ Mais personne n'a encore perdu la vie dans la crise Pensez-vous qu'il y avait un lien entre les ramisseurs de Laporte et Cross Puis les felquis des vagues précédentes? Non, 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 j'en vois pas Je n'ai pas vu Dans le cadre de l'enquête, ça avait-tu la peine d'incarcérer? Oui On parle de potentiel Si on veut parler de la crise d'octobre On dit qu'il était à 4-5 de l'enlèvement de Cross Puis il était à 4 dans l'enlèvement de Laporte Il y a 9 FLQ Ben non, il y a 9 FLQ qui ont passé à l'action Mais combien qu'il y en a dans leur entourage Combien qu'il y en a qui les appuyait ou les encourageait Ou ils étaient prêts à les assister, les aider, financièrement ou autrement Ben là, multipliez ça par 10 puis par 20 puis par 30 Fait que vous allez arriver à un nombre incalculaire Ça va peut-être arriver à un nombre de 5 000 à la fin Y a-t-il des preuves concrètes qui vous amènent à juger Que là, il y a un volcan qui boue, y a-tu des... Ben, si vous avez à me croire ou pas à me croire Je vous le dis, là, c'est ce qui se passait à l'époque J'ai pas les documents ici aujourd'hui Mais des documents à l'instant-là ont circulé Et les analystes en avaient fait la preuve aux autorités politiques Est-ce que vous avez demandé à quelque part des preuves concrètes de la situation Par exemple par la police de Montréal ou par vos services de sécurité Où on voit noir sur blanc, on juge qu'on a besoin de la loi sur les... d'un règlement spécial Parce que telle, 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 telle raison Avez-vous déjà vu ça, ce document-là? Est-ce que je vous demanderais de rédiger un... me faire la preuve de l'insurrection appréhendée? Comment vous feriez ça la preuve de l'insurrection appréhendée? Oui... Mais c'est ça! C'est ça que la loi dit Il fallait lire les journaux, écouter la radio, voir la télévision à l'époque Et voir les manifestations, voir ce qui se passait Vous étiez trop jeune J'étais pas né Exactement Crise médiatique Et ça apparaît Crise médiatique En partie Non, on perçoit le monde à travers la télévision, à travers la radio Et des connexions, en quelque part, de ce qui se passe réellement dans la vie des gens dans la rue Ah ben, écoutez, dans la vie des gens dans la rue, je vous dirais qu'on avait des appels fréquents Et c'est pas ça qui a amené la décision Mais on avait des appels de mères de famille qui n'envoyaient plus leurs enfants à l'école Parce qu'ils avaient peur qu'il arrive des bombes et des enlèvements Mlle Blanchette, bonjour Bonjour monsieur, je voudrais parler, justement, je suis contre les révoltes qui se passent présentement Et puis, lui, c'est le cul, moi, je mettrais tout ce groupe-là devant le taux d'élection C'est tout, je vous laisse Mlle Blanchette, c'est trop grand C'est des gens de Montréal Ah, parce qu'ils écoutaient trop de télévision La panique, ben oui, mais c'est l'atmosphère de panique qui s'était établie à l'époque Les gens voyaient des terroristes à trois coindres J'accroche vraiment sur cette affaire-là Pourquoi on veut aller aussi loin que ça ? Ben, malheureusement, je suis obligé de vous retourner à la loi Puis, à la correspondance de l'époque Vous cherchez une preuve que vous ne serez jamais capable de faire Faute de preuves solides de l'insurrection appréhendée, je suis pris à procéder par déduction J'imagine que ce qui fait peur, ce ne sont pas les indices de l'insurrection en soi C'est le contexte, ou plutôt, la perception que les autorités peuvent avoir du contexte Les besoins de l'enquête crossent la porte Les policiers exténués, le volcan en éruption, le FLQ, un mouvement indépendantiste de plus en plus vigoureux À ces facteurs s'ajoute la démographie Il y a beaucoup de jeunes, et certains sont plus révoltés que d'autres La violence dans les manifestations La violence contre les symboles Les symboles du capitalisme, des symboles du colonialisme Ça nous apparaissait assez légitime On n'était pas critiques face à la violence Je pourrais dire ça comme ça maintenant Quand il y avait une bombe du FLQ qui faisait sauter un monument et tout ça, on était contents Mais on n'avait certainement pas envie de tuer des gens Il y a eu un mort à un moment donné dans un édifice de l'armée canadienne Où il y a un gardien de nuit qui est mort Et il y a eu des funérailles nationales Et personne n'est allé Même les politiciens québécois ne sont pas allés Alors aujourd'hui, on ne peut pas imaginer une chose pareille Je veux dire, ça serait dans les médias tout le temps Tout le monde serait avec la famille de la victime Mais à l'époque, même pas Alors il y avait quand même un espèce de sentiment populaire Qui allait du côté du FLQ et de ses gestes C'est dans le salon de Colette Qu'a germé l'idée d'une manif mythique de la fin des années 60 Le McGill français Où convergent des étudiants progressistes Mais aussi quelques félkistes La marche se soldera par une trentaine de blessés Colette était aussi dans le front de libération populaire Un groupe indépendantiste et socialiste Légal, mais résolument radical Il y en a qui disaient du FLP Que c'était un peu le bras politique du FLQ C'était comme si on laissait au FLQ la lutte armée Finalement Et nous, on faisait plus le travail politique Organiser les manifestations Être actifs dans les syndicats, les mouvements étudiants Et donc, ça allait ensemble On n'est pas dans une organisation qui est formelle On n'est pas dans une organisation qui a des statuts Puis des tâches bien divissées Est-ce qu'un ou des membres du FLP ont aidé des membres du FLQ? Probablement Probablement, oui Moi, ce que j'en sais, c'est qu'à cette époque-là Comme tout le reste de sa vie De leur vie, dirais-je Mon père et ma mère ont espéré Que le capitalisme s'effondre Pour faire place à une société plus juste et équitable Croyant que le seul moyen de changer les paradigmes sociaux C'est la méthode insurrectionnelle La révolution classique Mais, autant que moi je puisse le savoir Puis, je pense que je le sais À moins qu'ils m'aient vraiment caché de grand part de leur vie Concrètement, ils n'ont rien fait Il n'y avait pas de dépôt d'armes Il n'y avait pas de trucs comme ça Le père de François, Jacques, est l'un de ceux Contre qui la police a les meilleurs dossiers Auparavant, il a été à la tête d'un groupe de défense légale de FLQ Et on saura plus tard qu'il se disait prêt à aider le FLQ En plus d'encourager la guérilla urbaine Je pense que ce que vous faites maintenant Encouraging l'amour et la paix C'est vraiment quelque chose de grand Mais inoffensif Inoffensif dans le sens que c'est inefficace Dans mon opinion Je suis vraiment discuté ça avec vous Je ne pense pas que j'ai la fin de la vérité Je pense qu'il n'est pas très efficace Qu'est-ce qu'il n'y a pas d'exploiter ? Vous nous dites comment vous le faites Je suis pour utiliser tous les moyens nécessaires Et ça peut, unfortunately, include un certain degree de violence Le système n'est pas bien Donc la façon de changer c'est la façon de nous différencier Parce qu'une fois qu'ils ont été violent Et ils ne connaissent pas comment vous Le seul truc qu'ils ne connaissent pas comment vous C'est non-violence et humour Mais la chose qu'ils ne connaissent pas comment vous Si vous êtes violent Parce qu'ils irritent vous Et qu'ils font ça Et qu'ils font ça Et qu'ils font ça Et qu'ils font ça Et puis ils connaissent comment vous All nous devons faire C'est que les gens sont les gouvernements Et qu'ils ont le pouvoir Et qu'ils ont le pouvoir C'est pas quelque chose Que quelqu'un va leur donner Ils ont ça C'est un débat réel ça À la fin des années 60 Mais je pense que ça reste un débat pertinent aujourd'hui La question se pose avec pertinence Je pense que c'est évident Et je pense que c'était déjà évident à cette époque-là Que l'idéal consiste à changer le monde Sans avoir besoin de le brutaliser Ni de brutaliser personne Évidemment Puisque ce dont il est question C'est d'établir à la place Un monde fondé sur la fraternité On veut pas se casser la gueule Préalablement Mais Mais on sait que Si on arrive avec des idées De fraternité et de solidarité Euh Ils vont Ils vont nous opposer Euh La troupe Alors qu'est-ce qu'on fait là Si Au moins là Je me souviens très bien Qu'habitant à côté Sur la rue Gatineau À côté du Du bouvillon Je suis descendu le samedi Où on a annoncé l'enlèvement de M. Laporte Et la terrasse au complet était réjouie C'était une gang de jeunes qui disaient Ah, ce gouvernement libéral est dans la merde C'était ça qu'on disait Quelqu'un de kidnappé, ça se libère On peut négocier Euh... Et la réaction quand on est à l'intérieur Qu'on se met à tuer dehors On l'a pas aimé On l'a pas aimé du tout Il y a eu un moment qui était Pfff Un moment très très fort Qui était Euh Qui faisait jouer la radio Qui faisait jouer CKVL normalement Pis quand elle y va Euh Les nouvelles l'écoutaient Il y en a vraiment ok qui gueule Hey les nouvelles Rien à faire On coupe les nouvelles Sauf Cette fois-là Le dimanche Après-midi Où on nous a laissé penser la phrase Que le cadavre de Pierre Laporte Avait été retrouvé dans le coffre D'une chambre à laverte C'est tout À midi 25 Précisément Minuit 25 Plus exactement 0h25 Le coffre était finalement ouvert Et On y faisait la découverte du corps de Monsieur Laporte Ensanglanté CKAC Télémédias Chef de file en information Nous reviendrons dans quelques minutes Normand Maltais Télémédias Montréal Télémédias 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 Et si le FLQ a envisagé de faire cette action, puis que ça fait partie, puis qu'ils sont conséquents, ils sont logiques, c'est un mouvement de libération. Alors on est pour, tristement, et tout, mais on ne peut pas vraiment les désapprouver. En tout cas, il y a toutes ces discussions qui se passent et on identifie nos positions. Et là, physiquement, c'est extraordinaire parce qu'il y a une dizaine d'entre nous, on est comme plutôt pour, c'est-à-dire on est prêts à endosser le geste du FLQ et les autres pas. Mais alors on se sépare physiquement et cette séparation-là dure jusqu'à la fin du temps que j'ai passé en prison. La mort de Pierre Laporte a ému tout le Québec. Il y a un FLQ avant et un FLQ après ce meurtre. Mais le recours à la violence à des fins politiques est au cœur de la crise, et ce depuis le début. La demande centrale des ravisseurs était d'ailleurs la libération de 23 criminels de différentes vagues du FLQ, qu'ils appellent les prisonniers politiques. Si la crise d'octobre a existé, c'était pour libérer justement ces gens-là qu'ils avaient été arrêtés pour des gestes radicaux. On se comprend bien. S'il n'y avait pas eu des prisonniers politiques, il n'y aurait fort probablement pas eu de crise d'octobre. Dans ça, il y avait des personnes qui avaient été condamnées anciennement à la peine de mort, François Chirme, commuées à l'emprisonnement à la vie. Il y avait Pierre-Paul Geoffroy pour les bombes à la Bourse de Montréal. Il y avait moi, qui avais été impliqué dans plusieurs actions et mouvements du FLQ, qui avais été arrêté plusieurs fois. Et il l'a arrêté et libéré, bon, sous caution, six ou sept mois après, mais qui repassait en procès un mois après. Ça veut dire, moi, mon procès se faisait... Il a été retardé à cause de la crise d'octobre, mais il devait se faire dans le mois d'octobre. Comment vous vous êtes intéressé, vous, au FLQ? Bon, au début, on nous a dit, vous avez le droit, on est en démocratie, exprimez-vous. On faisait des manifestations en tente. Il nous rentrait dedans, coup de matraque à 200. Ça fait que là, à force de manger le coup de matraque, on s'est dit, au bout de nos pancartes, on va mettre des gros bâtons. Ça fait que là, on a commencé comme ça, c'était au gaz lacrymogène. C'était les arrestations préventives. On te barrait des écoles, on t'arrêtait chez la rue, on t'incarcérait une journée, deux jours, un communiqué d'eau. On faisait de la pression tout le temps comme ça. Simplement à cause de nos idées, on n'avait pas encore posé des bombes. Mais là, on avait réalisé qu'on n'avait pas envie d'être des victimes consentantes. Récapitulons. Les prises d'otages, les prisonniers felquistes, le bouillonnement de la société de l'époque. Des facteurs essentiels à considérer pour comprendre la rafle. Mais attention, plus on se concentre sur le contexte, plus on s'éloigne de l'enquête autour des enlèvements, plus on politise l'affaire. Le temps est propice aux abus. Quand ils m'ont mis en prison, ils se sont organisés pour que tout le monde qui puisse être dans le parcours me voit. Soit en revenant... Et puis, ça commençait... Puis là, il le disait, il le disait au monde, là... Maurice, on va en prison. Puis, il fallait le show, là, pour avec moi, pour que les gens le sachent. Alors, moi, la place où j'étais placé, je les voyais arriver. Je voyais rentrer, puis là, c'est là que j'ai vu rentrer des gens que je connaissais. Je veux rentrer Maurice Jean, je les ai tous vus passer. Puis je les voyais de l'autre côté, puis je leur parlais. Parce qu'au tout début, ils les mettaient à côté de moi, là, partout dans les cellules, là. C'était court, puis on se parlait, puis... Il y avait de la panique. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, c'est... Ils pouvaient pas comprendre que le système soit allé si loin. Les gardiens, comme on est arrivés là, là, les gardiens, pour moi, ils avaient eu un gros messigne de boustache. Parce qu'on était tous des révolutionnaires, des extrémistes, et c'était pas drôle de nous approcher, puis c'était... On était des... des... tous des bonhommes épeuants, dans la rue extrême. On va fugir, on va vous passer... on va vous passer au cache, puis... Ils m'ont dit que, là, c'était fini pour moi, et qu'ils avaient reçu l'ordre de me fusiller. Puis ils m'ont menotté. Puis ils ont sorti du trou où j'étais, puis ils sont allés, puis ils m'ont fusillé à l'arme blanche. Ça fait mal. Ça fait très mal. 3-4 coups de fusil, là, c'est pas du revolver, du fusil. Tope, 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 tope. Là, t'écrasses, t'as plus rien, là. T'as plus rien qui est solide dans toi, là, t'sais. Tu fais... Quand tu dis... T'es comme ça, la tête te tombe à terre, là, t'sais, t'as plus rien. Puis ils te laissent de même. Mais ça ressemble beaucoup au film Les Ordres, ce dont vous parlez. Les Ordres, c'est ça que j'ai vécu, aussi. J'ai eu des coups. J'ai eu des coups en interrogatoire, là. Ça m'a amené à avoir des traitements sur un côté, là. Il savait ramasser de l'eau, là, de la chair, puis la peau, là. En tout cas, le mental en avait pris un coup. Moi, je trouvais ça, là. Parce que quand t'es arrivé, là, à la maison, là, t'avais tellement peur. Tu sortais pas tout seul, là. Je sortais tout le temps avec toi. Jusqu'au temps que tu rencontres, là, le psychiatre. Même, même, même aujourd'hui, je crois que c'est un corps de police, puis... Il y a encore pas, mais quoi? Jusqu'un sif. Jusqu'un sif. À la fin de la crise, le ministre de la Justice a commandé une enquête sur ce qu'on subit et raflait à la prison d'Orsainville, à Québec. Mais le rapport a disparu. Plusieurs témoignages qui concordent me font croire qu'il y aurait effectivement eu de la torture à Orsainville. Une torture qui aurait d'ailleurs cessé après quelques jours, après qu'un petit groupe de défenseurs des droits de l'homme, dont un proche du premier ministre Trudeau, eut rencontré les prisonniers. À Québec, et puis, Saint-Néodac-Saint-Jean, je pense que les policiers ont été beaucoup plus radicaux qu'ils ont été à Montréal. C'était plus caché, c'est des villages, c'est plus bas, c'est plus facile. Il y a moins de journalistes, il y a moins d'informations. Puis dans leur tête, les mouvements, après le premier FLQ, les mouvements qui fournissaient le FLQ, la Cognive, l'Étoile, tout ce qu'on parle au niveau des mouvements d'effervescence, les syndicats, les coopératives, ça venait du Saint-Néodac-Saint-Jean. Il fallait les écraser, puis c'était la région la plus nationaliste. À moins de temps, je m'occupais des comités d'action politique. Je sais que j'étais directeur de zone de mon syndicat, les travailleurs des boîtes et papiers dans le monde. J'ai mis des ténavalériennes, je faisais de l'organisation dans le VILAV, trouver ce qu'on appelle des responsables de VILAV, de Pôle, de tout ça. Oui, mais vous n'étiez pas le seul syndicaliste, vous n'étiez pas le seul indépendantiste d'Allemagne. Pourquoi, vous? Peut-être que tu viens de plus fort. On dit que pour que c'est pour l'eau. C'est assez difficile à dire. Je croyais pas plus fort qu'il y a d'autres. Non, mais ça prenait... Je pensais aux ensemblées Saint-Gueur, je mettais ma perception. Oui. Fais-à-dire le problème, puis j'étais tellement un peu contestataire avec certains membres de l'adjustice, puis il trouvait tellement un petit peu beau. Quand on descendait, on avait un souper. Soit chez Maurice Jean. Les gars venaient au local d'Arienne, qui était mon appartement juste à côté. On se rencontrait partout. Dans les restaurants. Pour eux, on était nécessairement... Eux étaient nécessairement au courant de plein de choses. Donc, il faisait... Il y avait deux raisons. La raison, un, c'était des indépendantistes, à tout craint qu'il y avait rien, tu sais, à écraser. Et deuxièmement, il connaissait des felkistes. Peut-être qu'il savait des choses. Je crois que c'est un système qui agit. Chacun joue son rôle. Policiers, politiciens et militaires prennent part à un mécanisme qui se déclenche à Montréal et va jusqu'à Alma. On incarcère à tel endroit des gens qu'on a identifiés à tel autre à partir de critères élaborés ailleurs. On avait juste à être capables de dire ou de mettre en preuve que les individus faisaient soit partie du FQ ou avaient l'intention d'en faire partie ou pouvaient aider, encourager et assister les membres du FQ. Et puis, on avait mis une liste d'à peu près au maximum une soixantaine à notre égard. La Société du Québec devait en faire de même. La GRC aussi d'en faire de même. Pourquoi on est arrivés jusqu'à 500? Bien, il faudrait demander à ceux qui ont participé à ça, mais j'ai participé juste à une certaine liste de 60 noms au départ et des autres qui sont venus. Ça s'est peut-être résumé une centaine de noms. Ce qui se dégage, c'est qu'en plus des felquistes et de ceux qui les encouragent, se retrouvent sur les listes des militants d'extrême-gauche, des gens qui font la promotion de la violence et d'autres qui ont pris part à des manifs ou sa barde. Il y a aussi les dénonciations et on arrête ceux qui sont en compagnie des personnes à rafler. Mais M. Bourassa, est-ce que l'ampleur de la répression quand même ne pourrait pas risquer de discréditer certaines opinions politiques légitimes? On ne peut pas dire que c'est une répression si forte et si abusive. On a arrêté quelques centaines de personnes, on a libéré les personnes lorsqu'on a coupons délibérées, il y en reste 100, 150. Il faut quand même penser qu'on n'a pas trouvé encore les ravisseurs de M. Cross, on n'a pas trouvé les assassins de M. Laporte. On va finalement retrouver les ravisseurs du diplomate début décembre. Ceux du ministre seront débusqués peu après. Dans les mois qui suivront, une quinzaine de personnes seront condamnées pour des crèmes en lien avec l'affaire Cross la Porte. De tous ceux qui ont été arrêtés sous les mesures d'exception, à peine 10 % seront formellement accusés. Cinq chefs d'une présumée conspiration séditieuse en vue de renverser le gouvernement du Canada subiront un procès. Parmi eux, Michel Chartrand et le père de François. Il dit là, il dit, écoute, on avait la chienne, on savait que c'était des grosses accusations, on se disait, ils vont nous condamner, ils sont capables. Mais apparemment, il faisait complètement fausse route et il avait complètement tort d'avoir la chienne parce qu'il nous racontait aussi que le jour même de leur acquittement, ils sont sortis prendre une bière avec... et il y a eu un certain nombre des jurés qui sont venus avec eux puis à qui ils faisaient... à qui ils s'ouvraient de ça, là. On a eu très peur puis ils disaient, mais voyons donc, on savait pas avoir peur. Il n'a jamais été question que ça tourne autrement qu'à l'acquittement. Mais évidemment, il n'y avait pas su ça pendant le procès. À la suite de cet acquittement, les accusations contre une trentaine d'autres présumés conspirateurs seront abandonnées. La proclamation d'insurrection appréhendée n'a servi à rien. Si les décideurs du temps peuvent invoquer le contexte, l'attention, même la bonne foi, mon coeur penche vers ceux qui ont été punis pour rien. C'est dans leur peine que je me reconnais, pas dans la froideur des arguments de l'État. J'ai été beaucoup harcelé aux envaliers. T'arrives au break, t'arrives pour émettre une idée, t'as un grand bonhomme qui monte dans sa table. Oui, c'est pas important, c'était dans le fonctionnel, ils t'ont arrêté, ils t'ont renformé, puis ben, 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 ben. Dans quoi ça sert, ton idée? Il y a une longue, une longue, longue amitié d'enfance. Elle n'a jamais cru qu'on pouvait mettre des gens innocents en prison. Fallait être coupable pour se faire rafler comme ça, se faire arrêter. En fait, j'ai perdu une amie. Chaque fois que j'en parle pour vrai, je me rends compte que ça me... ça vient plus me chercher que je n'en ai l'impression à froid quand j'en parle pas et que j'y pense juste pour moi. Euh... On va être démocrates tant que ça va bien. Dès qu'on va se sentir menacés, on va arrêter d'être démocrates, puis on va être un État fasciste comme les autres. Puis on va mettre le monde en prison, puis tout ça, c'est merveilleux, ça. C'est... Ça m'ache pas. Ça, ça, ça demeure pour moi inacceptable. Pour toujours. J'haillerais pas ça qu'on me le dise une fois pourquoi t'as été arrêté. Parce que t'étais sur telle liste dressée par tel organisme. Bon, hein? Ça sera clair. J'aimerais ça. 40 ans plus tard, il y a encore trop d'inconnus autour de la rafle d'octobre 70. Pas de commission d'enquête, juste un rapport du provincial sur la crise sorti dix ans après. Trop peu, je crois. On n'a pas montré qu'on voulait vraiment apprendre. Et si, aujourd'hui, un dirigeant politique appréhendait une insurrection? J'aimerais qu'il pense malgré tout à la crise. Ça prend des preuves et un raisonnement de béton avant de priver des citoyens de droits fondamentaux. C'est ce dont je me souviens. J'espère qu'on peut se souvenir. J'aimerais qu'il pense votent pas Sous-titrage ST' 501